J'aimerais partager avec vous un artiste que je viens de découvrir, Slimane Azem, ou comment un kabyle algérien, à force de travail, de talent, de partage et de respect, fait aujourd'hui partie du patrimoine français. Slimane Azem est le poète de l'exil. La carte de résidence, son titre fétiche, évoque l'histoire des travailleurs immigrés maghrébins. Né en Grande-Kabili en 1918, il rejoint son frère en France en 1937. Plus tard, mobilisé dans l'Est de la France, il se lance dans la chanson pour distraire ses camarades algériens. Réformé en 1940, il devient électricien dans le métro parisien, un travail et des conditions de vie difficiles qu'il raconte dans sa première chanson, Mahaté Doutanrou. Le FLN lui reproche l'engagement politique de ses frères. Il décide donc de rester en France pour un exil sans retour et devient la voix légendaire des cabiles de l'immigration. L'année 1970, c'est l'année de la consécration. Avec la chanteuse Noura, il obtient un disque d'or. Il poursuit sa carrière en formant un duo comique avec le chèque Nordine en chantant « Algérie, mon beau pays ». Il connaît la consécration sur la scène de l'Olympia en 1982. La carte de résidence, son tube mythique, inspirera quelques décennies plus tard une jeune génération d'artistes comme Zebda. Surnommé le Rossignol de Kabylie, Sima Nazem a chanté comme personne l'immigration et la nostalgie de son pays. Un regard unique inscrit à jamais dans le patrimoine français. Sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada